Le Conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle capsule du Conseil en bref. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 11 octobre 2023. M. Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions sur les principaux éléments qui étaient à l'ordre du jour. Le Conseil a adopté le Plan de communauté en développement social 2023 à 2024. En quoi consiste un plan de communauté? Le Plan de communauté, d'abord, c'est un modèle à peu près unique en développement social au Québec. Le développement social, c'est ce qui va gouverner, par exemple, la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. C'est ce qui va, dans le fond, un peu parrainer ou chapeauter, je dirais, les services communautaires, services sociaux sanitaires, etc. dans une communauté. Bref, c'est le pendant social du développement économique. Les deux ensembles font le développement socio-économique. Ici, on a une approche par Plan de communauté, c'est-à-dire que c'est le milieu qui décide de ses priorités. Ailleurs, dans d'autres MRC, c'est des appels de projets, par exemple, qui vont se faire. Donc, les élus vont dire, bien, on aimerait avoir un appel de projets, par exemple, pour stimuler quelque chose en éducation ou en alimentation de proximité ou quelque chose du genre. Et là, ils vont appeler des projets. Fait que là, les promoteurs ou les organismes vont déposer des projets là-dedans, etc. Nous autres, c'est pas de même qu'on a décidé de marcher. En Gaspésie, on marche par Plan de communauté. Donc, le milieu arrive, regarde, c'est quoi les besoins de la base? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin en pauvreté, en alimentation, en développement socio-communautaire, etc.? C'est quoi les priorités? Ils vont se challenger entre eux autres, puis ils vont nous proposer un plan très englobant de quelles seraient les meilleures mesures pour soutenir le développement social dans notre communauté. Donc, là, on a reçu une somme de plus d'un million de dollars pour la prochaine année qui vient du gouvernement du Québec. Avec ce million-là, quelles sont les priorités? Bien, c'est ce qu'on a adopté. Puis, globalement, là, encore une fois, on vient soutenir des mesures en lutte à la pauvreté, en construction de garderies, par exemple, au niveau du logement social. Alors, on vient soutenir ce type de mesures-là. Et c'est fait par le milieu et pour le milieu. Je me limiterai à ça pour cette présentation-ci. Globalement, en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a une couple d'années passées, dans une modification législative, ça, ça nous a été passé en douce au milieu municipal, là. Parce que le gouvernement est venu nous obliger, le milieu municipal, à fournir des terrains ou des bâtiments pour les centres de services scolaires. Jusqu'à preuve du contraire, là, je pense pas que l'éducation est une responsabilité municipale. Mais ils nous ont gâcheté ça en douce en nous disant, bien, écoutez, vous allez vous nous fournir les terrains. Sauf que, un terrain, ça coûte de l'argent. Puis, un centre de services scolaires, c'est lui qui choisit le terrain. Il est pas obligé de densifier son émeu, il peut prendre la galette de terrain qu'il veut, choisir la grosseur de terrain qu'il veut. Il regardera pas le prix parce qu'il va nous demander à nous autres, les municipalités, d'y fournir le prix, le cadeau. Mais il va choisir la grosseur du cadeau, la place du cadeau, la taille du cadeau, puis le prix du cadeau. Puis, si les municipalités doivent aller en expropriation, ils s'en foutent. C'est à nous autres à aller en expropriation fournir des terrains pour des écoles. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas notre champ de responsabilité. Donc, en conséquence, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement vire de bord là-dessus, assume ses responsabilités en éducation, puis laisse le milieu municipal tranquille. Là, vous allez me dire, je pense pas qu'il y a d'agrandissement d'écoles ou de nouvelles écoles du territoire de la MRC. Je vais vous dire, vous avez raison, à court terme, ça ne nous concerne pas directement. D'une part, on a une obligation, à quelque part, d'être solidaire avec l'ensemble du milieu municipal québécois. Et d'autre part, si jamais ça nous arrive, bien, au moins on aura pris position là-dedans, puis au moins on aura serré les dents devant le gouvernement là-dessus. La MRC se dit en désaccord avec la modification de la carte électorale provinciale récemment proposée. Qu'en pensent les élus de la MRC? La carte électorale, c'est peut-être pas le dossier le plus sexy de M. et Mme Tout-le-Monde. Souvent, ça nous parle pas, ou bien, très peu. De toute façon, on va voir un député, peu importe la grandeur du territoire qu'il y a à couvrir, sauf que plus le territoire est grand, moins on va le voir le député. Mais plus le territoire est grand, plus ça peut arriver que le député vienne à 600 km de la maison puis qu'il connaisse pas nos réalités locales. C'est ça, un des prix à payer. Pour ceux qui le savent pas, la Commission de représentation électorale du Québec, qui est une organisation indépendante des élus de l'Assemblée nationale, propose de fusionner les comtés de Gaspé et de Bonaventure pour créer une circonscription de plus de 600 km de long. C'est la distance Gaspé-Montmagny, 600 km. C'est la distance Montréal-Mattane, 600 km. Puis 600 km, c'est sans compter les arrières à pays, c'est sans compter la route pour se rendre à Murdochville, c'est sans compter les Saint-Alphonse, les Saint-Elzéor et j'en passe. Bref, c'est 600 km le long des côtes. Ce sera ça, la nouvelle circonscription. 35 municipalités, 64 noyaux villageois pour un seul et unique député. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Quand on sait que des circonscriptions urbaines ont fait le tour à pied dans un avant-midi, vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Le pourquoi ils font ça, bien ils disent que la Gaspésie est en surpoids politique. Avec deux députés en Gaspésie actuellement versus 27 sur l'île de Montréal ou 55 dans la communauté métropolitaine de Montréal, je ne pense pas qu'on est en surplus quand on a juste deux députés pour un territoire grand comme un pays comme la Gaspésie. Mais pourquoi c'est si important de débattre de ce point-là? Je veux dire, au-delà de l'accès aux députés qui est en soi une problématique, il faut comprendre que nos députés ont un rôle d'influence à Québec. C'est eux autres qui vont décider des programmes, des politiques publiques, des lois, des règlements. Tout ce qui gouverne notre société, c'est eux autres qui le décident. Puis déjà, on sait que les programmes ne sont jamais adaptés à nos réalités. Mais si on perd encore plus de poids, les programmes vont être encore moins adaptés. Puis si on a moins d'élus, donc moins de poids politique, donc moins d'influence sur les lois, règlements, politiques et programmes, donc un déphasage accru entre les décisions prises à Québec et nos besoins régionaux. Ça veut dire quoi? Des pertes directes en termes de services publics à nos populations, des pertes de support technique, des pertes de support financier pour les régions déjà dévitalisées. Puis ainsi va aller la spirale sans fin du déclin des régions rurales du Québec. On a une occasion d'essayer d'inverser ça, puis ça va passer par les audiences de la Commission. Souvent, à tort, c'est ça que je vous parlais un peu plus factuellement, qu'elle se représente en droit maintenant. À tort, on va nous dire que la Commission n'a pas le choix. Elles vont dire, bien, je n'ai pas le choix, je vais appliquer la loi. Mais la Commission se contente d'appliquer un article de la loi. Ce que les gens de la Commission, parce qu'ils veulent se faire la vie facile, ce qu'ils oublient de nous dire, c'est qu'ils sont obligés d'appliquer le principe de représentativité effective. Oups, c'est des gros mots, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie, la représentativité effective? C'est que les commissaires doivent tenir compte des facteurs géographiques, de l'étendue du territoire, de l'appartenance au territoire, de l'identité des gens, des valeurs des gens. Mais ça, dans le tour à bureau du centre-ville de Québec, ils ne peuvent pas savoir c'est quoi l'identité en Gaspésie, c'est quoi l'appartenance du territoire en Gaspésie. Puis ils ne connaissent même pas l'étendue géographique du territoire de la Gaspésie. Ils le regardent sur une map, mais sur le terrain, ils ne savent pas ce que ça veut dire. 600 km de long, ça ne lui dit pas grand-chose. C'est sûr que dans le centre-ville de Québec, à Tournant-en-Rond, 600 km ça prend du temps avant de le faire. Mais nous autres, 600 km de circonscription le long des côtes, sans compter les arrière-pays, ils ne savent pas trop de quoi ce qu'ils parlent. Puis ils oublient d'appliquer ces articles-là de la loi. Parce que c'est plus facile de prendre une calculatrice, de calculer moyenne de population québécoise, plus ou moins 25 %, le territoire de la Gaspésie, ça va être ça. C'est ça le nombre d'élus, point. Facile. Un robot peut faire leur job à ce prix-là. Mais c'est des humains qui ont la commission, puis les humains doivent tenir compte d'autres facteurs, comme la géographie, comme l'identité du territoire. Fait que j'aimerais que la commission arrête de nous induire en erreur, en appliquant un seul article de la loi plutôt que d'appliquer la loi dans son ensemble. J'aimerais que la commission ne gorge pas la haute Gaspésie au Bas-Saint-Laurent comme ils s'apprêtent à le faire. La haute Gaspésie fait partie de la Gaspésie. La Gaspésie forme un tout. Puis ce tout-là, il est indissociable. L'identité, l'appartenance à la Gaspésie, on est une des régions du Québec, sinon la région du Québec a la plus forte appartenance, peut-être avec nos amis des Îles-de-la-Madeleine. On a la seule région du Québec que c'est la journée nationale de toute la Gaspésie. On ne peut pas prendre la haute Gaspésie pour la domper dans une circonscription du Bas-Saint-Laurent. Ça ne se fait pas. Il faut que la haute Gaspésie reste dans la circonscription de la Gaspésie. Puis si on garde la haute Gaspésie en Gaspésie, on a besoin de deux comtés, parce que sinon on va être en surpoids, on va être en surpopulation au sein de notre territoire de circonscription. Fait que ça nous prend deux circonscriptions, minimum. Fait que c'est sûr qu'on va demander de garder nos deux circonscriptions, c'est ce qu'on va vouloir plaider devant la commission. Il y a une audience le 24 octobre, 19h, à l'Hôtel Baker à Gaspésie. La seule audience en Gaspésie, d'ailleurs. Fait que notre président régional, puis moi-même, on est absents du territoire le 24, mais on va faire entendre notre voix virtuellement le 3 puis le 15 novembre. Il y a des audiences virtuelles, on va être là. Mais localement, notre maires suppléante de Gaspésie, notre préfet suppléant de la côte de Gaspésie, seront présents pour plaider essentiellement ce que je viens de vous dire là, mais avec plus de détails. Fait que j'invite aussi la population à être présente. S'il y a huit personnes dans la salle, les commissaires vont rire de nous autres. Mais si on remplit une salle, je pense que les commissaires vont nous prendre au sérieux. Puis on ne peut pas se permettre que notre Gaspésie soit davantage affaiblie. Donc je m'arrête là. Pour moi, c'est... Ça n'a pas l'air sexy, le dossier d'accord électoral, mais c'est tellement important si on veut garder notre petit poids politique puis si on veut que les programmes, puis les lois, puis les règlements ressemblent à qui nous sommes. Fait que j'invite les gens à être présents. Le conseil de la MRC s'est positionné en faveur d'un projet de liaison maritime entre la Gaspésie, l'île d'Anticosti et la Côte-Nord. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Sans refaire l'historique au complet, dans les années 50-60, il y avait une liaison entre la Gaspésie et l'Anticosti. Ça finit par être abandonné. Il y a eu des relances de projets dans les années 80. Les années 90, ça a eu lieu en Triviau-Hournard, Port-Menis et Havre-Saint-Pierre. Ça a duré trois ans. On n'a jamais arrêté d'y penser à ce projet-là. Au tournant de 2013-2014, on l'a relancé localement ici. Grande-Vallée avait levé la main aussi pour se positionner dans ce dossier-là. Sur la Côte-Nord, il y avait trois, quatre ports également. Bref, je n'en ferai pas l'histoire. Ça a été documenté, étudié. On en a parlé en long et en large. Mais là, arrive une occasion en or de relancer le projet. Anticosti vient d'être reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, d'une part. Par contre, il n'est pas capable de se rendre à l'île à moins d'être milliardaire. D'autre part, Rivière-Nord, on ne se le cachera pas, il va traverser encore ces prochaines années une période de soubresauts économiques parce que l'industrie des pêches, particulièrement la crevette, le turbo, ne vont pas bien. On doit penser diversification économique, puis le tourisme est une avenue parmi d'autres pour diversifier l'économie. Donc, on a ces deux timings-là qui sont assez extraordinaires. Le projet n'est jamais mort. Il y a plein d'études sur le projet. Bref, le timing est excellent. Donc, on s'est parlé au niveau des élus de la MRC Côte-de-Gaspé, puis on a choisi collectivement d'appuyer le projet et d'appuyer que le projet se fasse au port de Rivière-Nord. Grande-Vallée a positionné son port au niveau de certaines industries lourdes et c'est parfait comme ça, puis on va s'appuyer mutuellement. Par contre, l'appui du port de Rivière-Nord pour la traverse avec Anticosti et la Côte-Nord vient aussi avec le positionnement global de la MRC au niveau de son développement touristique. Bref, ce qu'on va vouloir, c'est lorsque le projet va se réaliser, parce qu'on y croit fondamentalement, c'est quand les gens vont débarquer au port de Rivière-Nord ou vont embarquer au port de Rivière-Nord, on veut qu'ils passent au maximum par les autres infrastructures touristiques puis les autres restaurants, hôtels, etc., de la Côte-de-Gaspé, autant à Murdochville qu'à Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme. C'est le positionnement global qu'on va prendre. Et tout ça pour appuyer, à quelque part, le fait qu'on veut avoir une liaison maritime entre la Gaspésie, l'île d'Anticosti et la Côte-Nord. Avec cette résolution qu'on a passée à la MRC, on va être capable aussi d'avoir un positionnement régional sur la question. Donc, je vais l'apporter à la table des préfets et on va le porter à bout de bras régionalement, ce dossier-là, tout comme la Côte-Nord le fait également de son bord. Fait que j'y crois, on va continuer d'y croire puis à force de le pousser, on va finir par avoir raison. Le Conseil a adopté une résolution en faveur d'un meilleur entretien de la route 132 dans les secteurs de l'Estran et de la péninsule de Forillon. Pouvez-vous nous en dire plus? Au fond, la municipalité de Petite-Vallée nous a apporté le dossier de l'entretien de la route 132. Autant entretien estival, malgré qu'il y a eu des efforts quand même de fait de ce côté-là au niveau de l'asphaltage des routes, qu'au niveau hivernal. Au niveau hivernal, c'est des routes qui sont considérées, je pense, de niveau 2, je ne sais pas trop comment qu'on appelle ça au MTQ. Ça veut dire que ce ne sont pas les routes principales à être déneigées. Donc, on se retrouve souvent avec des routes glacées. Ça, ça se passe dans le secteur de l'Estran, la péninsule de Forillon où j'habite. Ce n'est pas le dire mieux, c'est aussi considéré comme un niveau, un niveau, je dirais, moins haut que, par exemple, l'Axe-Rivière-Hornard-Gaspé, qui va pratiquement être toujours à la belle asphalte. Ce qu'on souhaiterait, c'est que comme on est sur la 132, puis comme on n'a pas d'autres options de route pour les gens de ces secteurs-là, puis comme ces gens-là ne sont pas des citoyens de second ordre, on aimerait avoir un entretien relevé de ces secteurs-là. Le secteur de l'Estran, en particulier, c'est des courbes, c'est des pentes abruptes, c'est des routes qui, même en été, sont dangereuses en raison de la géographie. On ne changera pas de géographie, on n'enlèvera pas les courbes et les côtes qui sont là pour rester. Par contre, peut-on les entretenir d'une meilleure façon? Est-ce que le ministère des Transports pourrait relever le niveau d'entretien pour le rendre au même niveau que l'Axe-Rivière-Hornard-Gaspé, par exemple? Bien, c'est ce qu'on va demander. C'est ce qu'on demande au MTQ par voie de résolution. Le conseil de la MRC a accordé des subventions à cette projet ce mois-ci. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, en fait, on a soutenu pour un peu plus de 140 000 $ de projet, cette fois-ci, lors de la dernière séance du conseil. Je vais y aller très rondement. D'abord, le comité des loisirs de Cap-des-Rosiers pour des études préliminaires pour le dossier d'agrandissement du bâtiment des loisirs à cet endroit. Subvention de 4 312 $, donc c'est 50 % des coûts admissibles dans le fonds de soutien à l'expertise externe. Du côté du centre de ski Montbé-Chervaisse, 4 139 $ sur un projet de 15 400 $. Là aussi, c'est des études dans le fonds de soutien à l'expertise externe pour, dans ce cas-ci, le projet d'enneigement artificiel, donc pour d'éventuels canons enneige. Troisièmement, les filles d'Isabelle de Gaspé. On leur offre 3 806 $ dans le même fonds de soutien à l'expertise externe sur un projet de 30 436 $. C'est pour toutes les études aussi relatives à la ventilation et à la déshumidification je dirais, du sous-sol de la cathédrale de Gaspé où devra retourner éventuellement la friperie communautaire qui est très, très, très populaire soit dit en passant. Donc, on va soutenir les filles d'Isabelle dans les études préliminaires. Quatrièmement, dans le fonds de soutien au projet structurant cette fois-ci, le comité des placements Wacom. On va les soutenir pour 6 150 $ sur un projet de 12 648 $. Grosso modo, c'est l'acquisition d'une surface de décoqué. C'est une occasion en or qui vient d'un citoyen, d'un ancien citoyen de Gaspé, mais qui a toujours le cœur à Gaspé, qui avait bâti une surface de décoqué à Rimouski qu'il doit démanteler puis il offre la surface presque gratuitement. En tout cas, ça vaut au-dessus de 100 000, sinon au-dessus de 200 000 $ une surface de ce type-là. Il l'offre pour 5 000 $ aux gens du comité de la patinoire de Wacom. On serait fous de s'en passer. 5 000 $ plus d'installation, c'est ce qui totalise autour d'une douzaine de 1 000 $. La MRC va assumer à moitié, la Ville assume l'autre moitié pour avoir une belle surface de décoqué à Wacom pour une fraction du prix de ce que ça vaut. Puis on va remercier notre ami Guylain qui nous fait pratiquement ce cadeau-là à sa communauté d'origine qu'est Gaspé-Guylain-Dupuis. On va lui avoir une belle chandelle. Cinquièmement, municipalité de Petite-Vallée. Dans le fonds de soutien aux municipalités, on va mettre un 25 000 $ en plus de ce qu'on avait mis dans d'autres fonds antérieurement pour la phase 2 de l'aménagement du parc du Havre. C'est un beau parc linéaire le long de la mer à Petite-Vallée. Honnêtement, c'est un super beau coin. C'est un projet qui avait été initié par les conseils antérieurs que la mairesse actuelle continue de pousser ardemment. Donc, on embarque avec elle pour un 25 000 $. C'est un projet total de 125 000 $. 25 000 $ plus d'autres. Je pense qu'on avait mis 75 000 $ la date dans ce projet-là. Donc, tant mieux. Tant mieux si ça aide à revitaliser Petite-Vallée. Sixièmement, ville de Murdochville. Dans ce cas-ci, on va l'épuiser exceptionnellement dans le fonds éolien de la MRC pour une acquisition de camions, de collègues, de transports et transports des matières résiduelles, recyclage et compost. Pourquoi on va dans le fonds éolien? C'est que la ville n'est pas admissible à aucun autre espèce de fonds pour acquérir cet équipement-là qui coûte une fortune. La ville a très peu de capacités d'emprunt à Murdochville pour acquérir ce type d'équipement-là. On a tenté un regroupement municipal avec les municipalités de l'Estrang au niveau de la collecte des matières résiduelles, mais vu l'isolement géographique de Murdochville, ça ne fonctionnait pas. Bref, exceptionnellement, on va prendre le fonds éolien pour soutenir un projet qui n'est pas nécessairement de la revitalisation économique, mais qui est plus de l'acquisition de matériel ordinaire d'une municipalité. On connaît la particularité de Murdochville et le fonds éolien, ça nous appartient. On a l'attitude d'aller chercher là-dessus. Le camion est évalué à plus de 350 000 $, donc à 75 000 $ du fonds éolien qui va aider la ville de Murdochville à changer son camion. Et un petit dernier pour la route qui est tombé un peu dans les derniers jours. Le chic-chac de Murdochville établit un partenariat avec le centre de ski du Mont-Bichervais. Et dans le cas de ce partenariat-là, entre nos deux milieux, entre le Mont-Miller et le Mont-Bichervais, on a convaincu de prendre une somme maximale de 20 000 $ dans le fonds éolien. Le projet sera dévoilé prochainement. Ce que je peux dire présentement, c'est qu'on a dédouané une somme maximale de 20 000 $ pour soutenir le chic-chac et le Mont-Bichervais dans l'établissement de ce partenariat-là. Globalement, ce qu'on veut, c'est de créer une synergie entre les deux monts. On le sait que le Mont-Miller reçoit de l'enneigement à peu près un mois avant le Mont-Bichervais. C'est un enneigement naturel. Il y a peut-être une synergie à créer pour donner un coup de pouce aux deux centres. Donc, c'est ce qu'on est venu, dédouané. total d'autour de 140 000 $ de déboursés pour le mois d'octobre 2023. Merci beaucoup, M. Côté. En terminant, y a-t-il des éléments que vous voudriez souligner? En fait, en terminant, je veux souligner que Mme Delisca Richeroussi a reçu un prix national il n'y a pas longtemps, le prix Elsie Gibbons qui est décerné ou à l'implication des femmes en politique. Mme Richeroussi a traversé toutes sortes de crises au fil des années à Murdochville, a assumé un leadership constructif pour sa ville. Sa longévité aussi dans le domaine politique sont d'autres facteurs qui ont milité pour l'obtention de ce prix-là. Donc, en terminant, je voulais lui lever mon chapeau au nom de ses collègues pour le nom de la population de la Côte-de-Gaspé pour ses années d'engagement puis pour ce prix national-là qu'elle s'est amplement méritée. La prochaine séance est le 22 novembre 2023 à 17h à l'Hôtel-de-Ville de Gaspé. On va adopter le budget 2024 de la MRC à ce moment-là. Elle sera présidée, je l'annonce déjà par mon préfet suppléant, M. Richard, puisque je serai en représentation nationale du côté d'Ottawa avec la FCM. Donc, les citoyennes et les citoyens seront les bienvenus. Puis, entre-temps, d'ici à la séance, les gens vont recevoir par la malle, par la poste, dis-je, le magazine de la Côte-de-Gaspé. Donc, j'invite les gens à en prendre connaissance. Plein de bonnes informations encore sur le rôle de la MRC, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de leur MRC, c'est quoi notre vision d'avenir, etc.? Bref, le magazine de la Côte-de-Gaspé, dans la poste, consultez-la, il est à vous. Merci tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada